Le colonel d'Amiba, le bon petit de Gaspard Diodoné Ouattara, alias le charmeau, est tombé. Bye bye, bon débarras. Tous les abonnés de Chrisiapi doivent être unanimes à reconnaître que j'ai consacré plusieurs écrits pour mettre en garde ce jeune homme, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, contre sa relation incestueuse avec Gaspard Diodoné Ouattara et la France. Alors qu'au tout début de son coup d'État, en janvier 2022, Chrisiapi s'était rendu au Burkina Faso, avait battu le pavé avec le peuple burkinabé et avait apporté son soutien sans faille ni réserve à ce poutchiste, ne voilà-t-il pas qu'il s'est honteusement retourné contre son peuple ? Il a humilié tout le peuple burkinabé et les peuples d'Afrique en lutte. Maintes fois et à maintes reprises, Chrisiapi lui a dit de ne pas s'allier au dictateur ivoirien, mais le Kidam ne m'a pas écouté. Au lieu d'aller combattre les djihadistes, il est devenu le bon petit d'Alassane Gaspard Ouattara, alias le charmeau, en train de voyager dans les grands avions de luxe. Il se baladait en jet privé, portait des costumes, rencontrait les chefs d'État, Antonio Guterres, etc., et avait fini par croire qu'il était un grand type. Il pensait qu'il était devenu un dieu. S'appuyant sur Alassane Ouattara, il jouait au brave et bombait sa poitrine. Mais celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose ? Ou bien, celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose ? Vraiment, retenez une chose que ceux qui vont commander le pays et ceux qui vont diriger le pays là, c'est ceux qui croient au pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà ça, et c'est ça qui est ça. Il est tombé sec. Un faux type comme ça. Peuple burkinabé, soyez dans la joie. Le colonel d'Amiba est un lâche et un vendu à la France, qui n'a même pas eu la décence de se présenter devant ses compatriotes. Il se cache dans un cantonnement des Français à Ouaga, à la demande express d'Alassane Gaspard-Diudonné Ouattara. Ainsi, la France d'Emmanuel Macron piétine la souveraineté du peuple burkinabé en intervenant pour s'opposer au coup d'État et mettre en lieu sûr le colonel d'Amiba. La France se croit autant coloniaux. Peuple burkinabé, mobilisons-nous pour dire non à l'esclavage et à la recolonisation. La France peut-elle se mêler aussi directement dans les affaires intérieures du Burkina Faso ? De toutes les façons, c'est fini pour lui. Bien fait pour ce bourgre qui n'était pas élu et dont la CDAO disait qu'il était un bon président. Quand on connaît la fierté et la dignité du peuple burkinabé, on s'imagine difficilement comment Paul-Henri d'Amiba sortirait des locaux de la France pour venir présider au destiné du Burkina Faso. Thomas Sankara n'aurait jamais accepté de se réfugier chez les Français. Il a affronté son destin tragique sans même gémir. Maintenant, où se trouve l'octogénaire supermanteur, dit le chameau pour le sauver ? Très mécontent de ce qui se passe au Burkina Faso, Alassane Ouattara voulait interrompre le cours des événements quand il a senti que les carottes étaient cuites pour son bon petit. D'ailleurs, une réunion d'urgence a eu lieu au ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, tenu par son frère cadet, Tenebi Raima Ouattara d'Ilafiol. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara se démène comme un beau diable pour amener Damiba au pouvoir contre la volonté du peuple. À quel titre le chameau des lagunes veut-il s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso ? Il n'est ni le président de ce pays, ni le président de la CDAO. Le peuple burkinabé doit réagir et dire non à Alassane Ouattara. Le destin du Burkina Faso doit s'accomplir par le seul fait de son peuple. Peuple du Burkina, Thomas Sankara vous invite à la révolution. Il n'abandonnera pas son pays en lutte. Peuple burkinabé, faites corps avec votre armée. Thomas Sankara vous regarde. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Christiapi sur ses deux chaînes YouTube,